Le frère Philippe-Marie Marjolidon Le frère Philippe-Marie Marjolidon Le frère Philippe-Marie Marjolidon Le frère Philippe-Marie Marjolidon On ne parle pas du tout de la même chose Quant aux idées de tradition et d'école, elles, elles sont toujours associées Pas de tradition sans un héritage transmis Et des écoles qui le transmettent C'est-à-dire sans des maîtres et des disciples C'est ainsi que l'entendait le père Labourdette en parlant de l'école toulousaine de théologie A laquelle j'espère nous restons fidèles Trois points Fidélité Trois points retiendront notre attention L'idée de tradition thomiste Deuxièmement la tradition dominicaine Troisièmement la critériologie de la tradition thomiste Une tradition c'est une transmission et une interprétation tout à la fois Elle ne fait pas que restituer un contenu Elle en cherche l'intelligence Elle l'interprète en l'actualisant Toujours La tradition comporte une répétition Qui se veut toujours une actualisation C'est pourquoi elle prend la forme d'école Mais il y a autant d'école que de tradition C'est certes un fait de culture et d'histoire Un fait inévitable, comme dit Jean-Luc Marion Et même indispensable, ajoute-t-il Toute pensée d'ampleur se transmet par tradition Parce qu'elle fait école Ricoeur parle de traditionnalité distincte de la tradition La traditionnalité désigne un style formel d'enchaînement Qui assure la continuité de la réception du passé Tandis que la tradition est une instance de légitimité Elle désigne la prétention à la vérité par l'argumentation Ce qu'on appelle un phénomène de tradition Est pour ce qui concerne le thomisme A la fois traditionnalité et tradition Elle est en même temps transmission et développement C'est qu'en effet la tradition C'est-à-dire la mise en forme d'une pensée en tradition Est une condition nécessaire de sa transmission Non de sa répétition à l'identique Mais toujours de son développement Car c'est bien cela que veulent faire les thomistes Elle ne se développe pas de manière linéaire dans le temps Dans un continuum homogène Car nous le savons Il arrive assez fréquemment Que cette tradition fléchisse Se désagrège, se disloque Et même ne survive que de manière résiduelle Cependant, quel que soit son stade Elle renvoie à une origine A partir de laquelle elle est interprétée et mesurée Elle-même étant interprétante et mesurante La tradition est par définition actualisante Disons-nous, c'est ce que le père Bonino appelle La tradition vivante Terme d'ailleurs qui ne vient pas de lui Puisqu'il vient de Maritain En ce sens, elle est novatrice Dans une continuité revendiquée avec son origine Parce que celle-ci, pense-t-il, ces thomistes-là Est ouverte à des prolongements Une tradition peut mourir Il est vrai, aucune n'a les promesses de la vie éternelle Quand on parle de tradition thomiste Le plus souvent, on fait référence à l'âge baroque Ou à l'âge classique Dont la dénomination historiographique a souvent varié Jacob Smutsch propose de s'en tenir À l'appellation de scolastique moderne Avancé par le père de Lubac Pour désigner cet ensemble, dit-il Le père de Lubac, de commentaires Et de traités de théologie Métaphysique, logique, physique et psychologique Marqués par leur fort aspect institutionnel Composés sur une période S'étendant des premières années du XVIe siècle Jusqu'à la fin du XVIIe Et même au-delà On pense à Bilouard par exemple En fait, pour la plupart Il s'agit de ce qu'on appelle Le thomisme des commentateurs Dans l'ensemble des écoles Ou des traditions thomistes Car il y en a d'autres Que celles des commentateurs dominicains Il y a le thomisme de tradition carmélitaine De tradition jésuite Et bien avant, éternie patrice Bénédictine La référence à saint Thomas N'est donc jamais uniforme Les projets des uns et des autres N'étant pas les mêmes Il suffit de comparer Bagnès et Molina Cachetan et Suarez Pour s'en rendre compte Pour... Je rappelle d'ailleurs Que Suarez, Vasquez et Molina Se voulaient thomistes Mais il était autrement Que les Dominicains Nous le savons La tradition dominicaine Quand on parle de tradition Domiste dans l'ordre dominicain Il s'agit toujours Des commentateurs Qui se hiérarchisent Depuis la deuxième moitié Du XIXe siècle De la façon suivante Au premier rang Cachetan Fort peu Le Princeps Thomistarum Chancapriolus Finalement peu mentionné Dominique Bagnès Jean de saint Thomas Et Sylvestre de Ferrare A propos du Contragentes Au deuxième rang Plutôt des auteurs du XVIIe Jean-Baptiste Gonnet Antoine Goudin Vincent Contençon Et le dernier Charles-René Bileard Signalons l'italien Salvatore Rosselli Qui sera un relais capital Pour le renouveau thomiste Avant Eterni Patrice Enfin au troisième rang Les Dominiques de Soto Melchior Cano Thomas de Lemos Des auteurs Plutôt du XVIe Tout début du XVIIe Peut-on se référer A saint Thomas Sans se référer A la tradition thomiste Sans passer par la médiation Qui sont ses interprètes En soi Il n'y a pas erreur A se référer à Hegel Plutôt qu'aux Hegeliens Mais il est toujours instructif Pour le moins De voir ce qu'une doctrine Devient dans le temps Chez ceux Qui s'en recommandent Or les commentateurs Prétendent Encore une fois Non pas le répéter Mais restituer Et prolonger La doctrine de saint Thomas Ils le disent tous Si le disciple N'est pas au-dessus du maître Néanmoins Il se fait que Il se fait en tant que disciple Un devoir de l'expliquer Thomas d'Aquin De le défendre Éventuellement De le rendre contemporain D'en déployer Les virtualités Et d'en manifester La fécondité Avec le risque D'écarts interprétatifs Comme on dit aujourd'hui Qui sont à vrai dire Inévitables Dans la vie de l'esprit Confrontés à des questions nouvelles Et dans un contexte différent De sa formation De sa formulation originelle Rejeter par principe La tradition thomiste Au nom d'un retour à l'origine Est discutable A mon sens Le père Bonino Est assez sévère Sur ce point Il voit lui Il voit dans cette mise à l'écart Un certain intégrisme Thomasien Qui correspond à une vision Très moderne Déjà en œuvre Avec la réforme protestante Où le retour aux sources Est conçu Comme une mise Entre parenthèses De la tradition Toujours suspecte D'une manière Ou d'une autre Fin de citation Les commentateurs Dominicains Ont servi une pensée Avec plus ou moins D'acuité Et d'acribis C'est incontestable Mais il serait étonnant Qu'il n'ait rien apporté A l'intelligence Du texte thomasien A la vérité philosophique Et théologique Ce qui est vrai C'est que les déchets Y sont parfois considérables Avec le recul Mais il y a eu Comme même à dire Très souvent Le père Bonino Deux beaux fruits D'arrière saison Une tradition intellectuelle Peut être stérilisante Conduire à la paresse A la répétition servile Notons entre parenthèses Que la répétition A aussi ses vertus Elle fait partie De la pédagogie Du philosophe Et du théologien Même tout comme La paraphrase d'ailleurs L'une et l'autre Éclaire parfois l'élève C'est le professeur Qui parle Ou le lecteur Mais une tradition Vivante N'est pas paraphrase Ou répétition Elle est surtout Approfondissement D'un donné Reçu Et critiqué De sorte Que le danger De stérilisation Peut être conjuré L'effort De réflexion Et d'appropriation Qu'elle implique N'a rien de mécanique Elle oriente Et stimule Le disciple Prendre en considération La tradition thomiste Est un acte De fidélité A la nature Même du thomisme Saint Thomas S'inscrit Dans une tradition Scolastique Qu'il reçoit Qu'il prolonge Vis-à-vis de laquelle Il n'est pas Dans un pur rapport D'extériorité Comme en surplomb Il s'y insère Tout en gardant Une distance critique Comme il le fait Pour les outils Philosophiques D'Aristote Qu'il utilise Sans perdre de vue D'ailleurs Qu'il sera lui-même Jugé Dans sa méthode Comme dans son contenu Par l'église Par les affirmations De la foi Dans le magistère Et le garant Néanmoins Il est vrai Que la tradition Scolastique Ne se développe pas Comme la tradition Ecclésiale Le progrès Ou le développement Théologique On en dira Autant et même plus Du développement Philosophique Ne se fait pas De manière linéaire Par approfondissement Successif Il y a là Parfois Chez Maritain Des choses Un peu simples On constate En effet Des périodes De crise On en a parlé De régressions D'appauvrissements Des infléchissements Regrettables Des altérations Dommageables Des oublis même Mais il y a aussi Des reprises Des périodes De croissance D'approfondissements Remarquables Prenons l'exemple De ce que dit Saint Thomas A propos des perfections De Dieu En particulier De l'immutabilité divine Si nous lisons La question 9 De la prima parse De saint Thomas Comme je le fais En tant qu'enseignant Avec le double commentaire De Cachetan Et de Garigou Lagrange Aujourd'hui Celui du père Bonino Le profit Intellectuel Est au rendez-vous Incontestablement Le commentaire Le commentaire Est explicatif Et interprétatif Tout à la fois Il explicite Et actualise Il met en lumière Le sens doctrinal D'un texte Et le prolonge L'histoire La question dans laquelle C'est une forme Est un leurre Mais il est toujours Profitable de passer Par la voie De la tradition Et pour nous Dominicains Parler comme Commentateur Pour s'approprier Le complexe doctrinal Thomasien Quitte à en vérifier L'homogénéité Avec la source Encore une fois On connaît Les lances de Gilson Contre eux Cachetan On en est même Venu à dire Après Cachetan Que la diversité Des interprétations De saint Thomas Dans l'histoire Était contenue Dans le texte Thomasien Ce qui aurait Pour vertu D'en révéler Les dissonances Spéculatives Lesquelles seraient Le signe De difficultés Et de contradictions Internes Au texte Thomasien De ces ambiguïtés Comme le dit Le père Bonino Ses thèses Je cite S'apent à la racine Tout projet thomiste Puisque le thomisme Ne peut évoluer Et progresser Vers plus de vérité Qu'en cessant D'être lui-même Fin de citation Actualiser C'est aussi Intégrer Maritain me semble-t-il A raison sur ce point Et assimiler Des données nouvelles Inaperçues jusqu'ici Et qui apparaissent Dans le temps En dehors de lui Le père Labourdette S'adressant Au thomiste Leur disait Qu'il était nécessaire Pour le développement De la pensée thomiste De saisir Avec les principes Alors je reviens Sur la discussion C'est vrai que sur ce point C'est pas Quel principe ? De saisir Avec les principes Même de saint Thomas Un aspect du réel Qui historiquement N'a été manifesté Qu'en suivant D'autres principes Et selon D'autres catégories J'ajoute En évitant Les pièges Du concordisme Ou de l'éclectisme Comme le refus A priori De tout ce qui n'est pas D'origine thomasienne Ce n'est pas Dans saint Thomas Donc c'est pas la peine L'incapacité à faire droit A ce cas de vrai Une doctrine Qui lui est au départ Étranger Manifeste que la puissance Intégratrice du thomiste N'est pas un faux-semblant D'autant que si le système Thomiste est vrai Il est faux d'affirmer Que tout y est vrai Que tout ce qui est vrai S'y trouve Et que rien de vrai Ne se trouve ailleurs Il ne s'agit pas De reconfigurer La doctrine thomiste A la lumière D'une autre doctrine Déjà constituée Parce que ce nouveau système Aurait soi-disant L'avantage d'être Contemporain L'orthodoxie thomiste Comme disent les historiens Ne se décline pas Comme une orthodoxie Dogmatique A la manière De la doctrine catholique S'il n'y a pas De pluralisme dogmatique Possible en catholicisme De droit disons La doctrine catholique Est une quant à son contenu Le pluralisme théologique Existe de fait Au sein de la tradition Ou des traditions thomistes Mais elle tend En tout cas En régime dominicain Vers la plus grande Unité doctrinale possible Inaccessible Cependant Ici-bas L'histoire le montre Et le démontre Dans la tradition thomiste Dominicaine On peut discerner Des accents différents Mais il n'y a pas De divergence fondamentale Entre Bagnès et Cachetan Ou entre Cachetan Et Garigou Lagrange Ou même Nicolas Ils peuvent diverger Sur tel ou tel point Mais il n'y a pas D'option métaphysique Radicalement divergente Je ne le crois pas On reconnaît Dans cette tradition Une unité d'intention Une parenté intellectuelle Et des affirmations Fondamentales communes Alors quel est Troisième point La critériologie Pardon De la tradition Thomiste dominicaine Peut-on proposer Une critériologie De la tradition thomiste On l'a fait Dès l'époque baroque Si l'on suit Jean de Saint Thomas Cinq critères Permettent de déterminer Son degré de thomiste Sa fameuse Fidélité à Saint Thomas Qui est parfois Sujette à caution Premièrement Se conformer Aux interprétations Élaborées Par les commentateurs Thomistes dominicains Reconnus dans l'école thomiste Quand bien même Ils divergeraient Sur des points mineurs Peut-être un peu déterminer Quels sont les points mineurs Disons-le tout de suite C'est à voir Au cas par cas Thèse par thèse A contrario N'est pas thomiste Celui qui invente Une nouvelle lecture De l'Aquinat Qui s'éloigne De la tradition Des commentateurs Sauf si la nouvelle lecture Est plus conforme A la vérité catholique Je cite Jean de Saint Thomas Deuxièmement Défendre la doctrine Thomasienne Et élucider Ce qui demeure Obscur Ou difficile En évitant Les contresens Ce que l'esprit Décolle Autrement dit Le travail commun Devrait permettre De conjurer Troisièmement Expliquer la doctrine Thomasienne Sans chercher A se singulariser Par la recherche De nouvelles opinions D'où la nécessité De vouloir S'effacer Humblement Et de faire preuve De modestie Ce qui est La double condition Intellectuelle Et morale De l'ampliatio Et de la multiplicatio De la doctrine Thomiste Cette ampliation Et multiplication Signifie à la fois Répandre la doctrine Du maître Et lui donner De l'ampleur A savoir L'enrichir Et l'augmenter Le thomisme C'est un patrimoine Qui doit pouvoir augmenter Quatrièmement Ce qui suppose Non seulement De reprendre Les thèses Fondamentales De l'Aquinat Mais sa logique Démonstrative D'y entrer En épousant La hiérarchie Des arguments Et éclairant Les arguments secondaires Ou dérivés Par les premiers Les plus explicatifs Il n'a rien De très original Cinquièmement Tendre vers la plus grande Unité doctrinale En interprète C'est pas toujours simple Ces cinq critères De fidèle conformité Dit Jean de Saint-Thomas A la doctrine Du docteur Angélique Sont illustres Dans l'école Des commentateurs Elle est répétée Par tous les commentateurs Jusqu'au début Du XXe siècle Qu'on me permette Neuf remarques supplémentaires Je corse la difficulté Premièrement Il faut toujours examiner La manière Dont un interprète Se recommande De sa source S'il est philosophe Ou s'il est théologien Ou les deux Ce qui est un critère Interne Auquel il faut ajouter Un critère externe De nature institutionnelle Et sociologique D'appartenance A une institution Qui se veut Explicitement thomiste La revue thomiste Lista Auquel on peut ajouter Un critère contextuel Culturel Le plus souvent Celui d'un milieu intellectuel Avec ses ressources Ses moyens de diffusion La revue thomiste La bibliothèque La revue thomiste Le patrimoine thomiste Ses relais éditoriaux Le cerf Parole et silence Sa politique intellectuelle Mais le critère principal Est de nature formelle C'est à dire doctrinal Car c'est à ce niveau Que les choses Doivent être évaluées Deuxième remarque La doctrine thomiste Est un corpus de textes Un organisme doctrinal Qui comprend Des informations fondamentales Pour éviter le terme De principe Structurantes Explicatives Et d'autres Secondes Dépendantes Circonstancielles Dépendantes Disais-je De certaines conditions Historiques et culturelles Ce que la critique interne Des textes Mets en lumière La méthode historique Nous permet de faire ce travail Dans cet organisme doctrinal Il y a des principes Des intuitions fondamentales Premières Qui les gouvernent Et qui sont assez universels Pour transcender Leur conditionnement historique Troisièmement Troisième remarque Nous l'avons dit Le thomie se conjugue au pluriel Cependant reconnaîtra Une homogénéité De tradition dans l'ordre Il y a une continuité doctrinale Car on demeure A l'intérieur Du même système Au sens positif Du mot système Les principes Qui gouvernent Leur pensée Sont identiques Même s'ils n'en tirent Pas toujours Les mêmes conclusions Ils développent Certaines virtualités De la doctrine Thomasienne En opérant Des prolongements Que les problématiques De leur temps Conduisent à entreprendre Ils peuvent se tromper Au risque d'infléchir Parfois Ces intuitions fondamentales Dans un sens discutable Comme on le voit A propos de la doctrine Thomasienne De laisser Il y a eu D'incontestables Infléchissements Fabreau l'avait montré Et d'autres avec lui Quatrième remarque Le thomisme Se développe pas d'abord En extension Mais plutôt Par approfondissement Ce qui ne se fait pas Selon un protocole Prédéterminé Dont on doit Cependant vérifier La pertinence Et la validité Quand il y en a un J'ai parlé de principe Ou d'intuition Il n'y en a pas Qu'un principe Il n'a pas qu'une intuition Le thomisme Est gouverné Par plusieurs Qui s'organisent Diversement Selon les points de départ De l'un et de l'autre On a dit Que la vérité fondamentale Du thomisme Selon l'expression Du père Del Prado Est métaphysique Elle résiderait Dans la distinction Et la composition réelle De l'être et de l'essence De l'être Comme acte On observe Des continuités Des discontinuités Des progrès Des infléchissements Des modélisations Différentes Mais il n'y a pas A mon sens De rupture Cinquième remarque Le thomisme Pratique le retour Aux sources Et il doit le faire En recourant A la méthode Historique Avec tout le bénéfice Que l'on sait Et qui n'est pas achevé L'historisation De la doctrine De saint Thomas Qui est typique Du projet moderne C'est vrai Ne doit pas conduire A un relativisme Doctrinal Qui rendrait impossible Toute tentative D'actualisation L'histoire Et l'exégèse Des textes Et la condition Matérielle Nécessaire Pour toute tradition Vivante La doctrine Thomasienne Poursuit une recherche De vérité Qui passe par les textes Mais qui est d'abord Conformité au réel Quant à l'effort D'intégration D'éléments extérieurs Il passe par un long Et difficile travail Critique d'élucidation Qui est la condition Herméneutique De leur homogénéisation A l'intérieur Du système thomiste Le thomisme Prétend A la pérennité De ces modes de pensée Qui sont aussi Des modes langagiers Qui demeurent opératoires Le vocabulaire De saint Thomas A condition De ne pas Se laisser dominer Ou envahir Par des a priori Idéologiques Un concept Peut-être teinté D'idéologie Sixième remarque La dimension Essentiellement Théologique Du thomisme Décide De sa modalité Philosophique L'appropriation Philosophique De la métaphysique Thomasienne Qui s'est élaborée Dans un contexte Théologique Et pour la théologie Pour la sacra doctrina Est un critère Que les commentateurs N'ont jamais perdu de vue Avec plus ou moins De bonheur Il est vrai La philosophie Séparée Pour un thomiste C'est à mon avis Un monstre Septième remarque Le thomisme Est une œuvre commune Ceci est capitale Une œuvre commune L'originalité N'est donc pas Son but premier On peut même dire Que la modalité impersonnelle Scolastique Du travail Et de l'expression Est requise Je le disais tout à l'heure Il est vrai Que la dimension communautaire Et traditionnelle Du thomisme Peut aussi Se transformer En idéologie Quand souligne Le père Bonino Les intérêts institutionnels En viennent à prendre Définitivement le pas Sur la recherche De la vérité Huitième Et avant-dernière remarque S'il y a de fait Plusieurs structurations Du thomisme Et dans le thomisme La tradition Thomiste dominicaine Possède une structure Commune Qui explique Et justifie Que l'on s'y réfère Pour lire saint Thomas Dans la mesure Où le lecteur Et l'interprète Est à même De repérer Cette continuité Métaphysique Dans les méandres Des modélisations doctrinales Dont l'œuvre De saint Thomas A fait l'objet J'ajoute Que si la vérité De la doctrine De saint Thomas Est appréhendable A partir de lui-même On en appréciera La valeur durable Et explicative Par la tradition Interprétative Elle n'est pas inutile Et j'aime même dire Qu'elle n'est pas facultative Je ne fais jamais Un cours Sur saint Thomas Sans aller voir Ce que dit Cachetan Ou Jean de saint Thomas Comme le dit Le père Bonino La prise en compte De la tradition Thomiste Est exigée Pour une approche Vraiment thomasienne De saint Thomas Le rapport A la tradition D'interprétation Est en effet Constitutif De la scolastique De la formamentis Thomasienne Qui est une pensée De structure Délibérément Traditionnaliste Fin de citation Neuvième Des dernières remarques La synthèse Thomasienne N'est pas complète Elle n'est pas achevée Elle est toujours Imparfaite C'est une des leçons Du dialogue théologique Entre les jésuites De fourvière Et les dominicains De l'école De théologie Toulousaine Même si ça a fini En eau de boudin On ne peut se contenter D'une scrupuleuse Fidélité littérale Parce qu'aucune Systématisation N'épuise l'intelligibilité De ce qu'elle considère Les temps Ou les vérités révélées Cela tient Du côté de l'agent Aux limites Du philosophe Ou du théologien Du côté De la construction Systématique A son caractère partiel Et donc A son défaut D'universalité Saint Thomas N'a pas eu le temps Et les moyens D'appliquer Tous ces principes A la même profondeur Il a été parfois Dépendant De données scientifiques Qui se sont révélées Caduc Ou même fausses Il est vrai Que la vérité Ne se déploie Et ne se conçoit Dans toute son intelligibilité Et son extension Que dans l'histoire La synthèse thomiste Est perfectible Ce qui justifie Une traduction doctrinale A partir d'un corpus Et d'un ensemble Organisé de thèses Qui la rendent capable D'assimiler des vérités Éventuellement inaperçues De saint Thomas Ces principes Sont d'ordre métaphysique Principes ou intuitions Fondées elles-mêmes Sur des aperceptions Premières La synthèse thomiste Est d'autant plus Capable d'intégrer Des éléments Qui lui sont D'abord extérieurs Qu'elle est ouverte A toute vérité Dans la mesure même Où elle est bâtie Sur la science Des principes Je crois que sur ce point Maritain n'a pas tort Normalement elle ne peut Mais elle se développe En fonction de problématiques Nouvelles Moins dans ses principes Que dans ses conclusions Si l'exégèse du texte Thomasien est première Elle ne doit pas Faire abstraction De ce qui la prolonge Et l'actualise La doctrine thomiste Est historique Dans un continuum De transmission Qui en conditionne Le développement Mais aussi l'accès Puisque la tradition Est interprétative Et que le processus Herméneutique Est circulaire Comme l'a bien montré Gadamer Il faut reconnaître Que la tradition thomiste Est un élément Constitutif Du mode d'accès Et d'explication De saint Thomas Toute tradition Est mesurée A la fois par les possibilités Spéculatives D'un auteur Et par les auteurs Qui s'y réfèrent Et s'en recommandent Qui n'a pas vraiment lu Les excellents opuscules De Cachetan Sur l'Eucharistie Que j'ai fait traduire Commenté Il y a quelques années Ne peut saisir Ce que la scolastique De la période pré-baroque Pour ne prendre Que cette période Peut offrir A la fois De profondément féconds Et de fidèles Au texte thomasien Dont elle déploie Vraiment Des virtualités Inaperçues Le propre D'une tradition Intellectuelle C'est de continuer A penser les questions Qui la font vivante Dans les réponses Qu'elle a données Et au-delà De ces réponses Les questions Etant plus vastes Que les réponses Tant que dure Ce d'espacement Dit Jean-Luc Marion Des réponses Par les questions La tradition s'accomplit C'est-à-dire Innove On ne saurait mieux dire En effet Une authentique Tradition intellectuelle Se constitue dans le temps Par transmission Et production Disons-le Novation Ou plutôt invention Dans le sens latin D'addin Le processus d'invention C'est une scène de théologie Dont la revue Thomiste Est un organe Je cite le père La Bourdette Pour terminer Elle apprécie hautement Les bienfaits Que présente Pour la découverte De la vérité L'attachement A un tel maître Tel que saint Thomas Et l'appui D'une tradition vivante Encore que séculaire Ce constat Du père La Bourdette En 1990 Est encore le nôtre Je vous remercie Merci Frère Philippe-Marie Pour ce bel exposé Une apologie pro-domo-soi Mais faite avec vigueur Et liberté Il nous reste Au moins 5 bonnes minutes Pour débats Questions Dialogues Si les micros Peuvent circuler Pour ma part Le temps Que d'éventuelles questions viennent Je ne peux pas Ne pas faire mémoire Ici d'un auteur Qui était Très 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 profondément Thomiste Par toutes les fibres De son être Mais qui je crois Aurait été très insurgé Contre tout cet exposé Parce qu'il était farouchement Opposé à toute idée De tradition thomiste Donc thomiste Tout à fait anti-tradition thomiste Qui a vécu à Toulouse Qui n'a jamais été admis Enseigné dans cette maison Qui a même passé son temps A vouloir casser Cette maison Il a fait démettre Son recteur cassé par Rome Je veux parler du père Peg Qui a fait démettre Le recteur de cette maison Le père Peg Promoteur d'un thomisme Littéraliste C'est à dire Qu'il faut interpréter En dehors de toute tradition Il faut aller au texte de saint Thomas Et au texte seul En faisant Et l'argument qu'il donnait Était assez récent Autant la tradition catholique Est fondamentale Parce que l'écriture Étant inspirée Ne se comprend que Dans une tradition interprétative Dogmatique Magistérielle Le texte de saint Thomas Lui est un texte A prendre au sens littéral Il n'y a pas d'autre sens Que au sens littéral Et donc il est accessible Directement Et tout commentateur Risque de surcharger Et de rendre difficile L'accès direct Il y a une identité directe Voilà je pense Ce n'est pas notre école Mais c'est un frère récit De cette province Qui a enseigné Qui a même été régent Des études De la province de Toulouse Comment situer ça ? C'est tout à fait Heure de ton propos Vous avez remarqué Les divergences Entre mon prédécesseur Et moi-même Nous n'avons pas Exactement les mêmes idées Mais je ne pense pas Que le père Pègue Soit aussi de ta Quoique Quoique Peut-être Un peu plus que moi Frère Alfred étudiant Alfred Justement Comment intégrer Dans la transmission Du thomisme Ces éléments Qui font partie Du thomisme Et qui ont fait partie Du thomisme Qui sont des éléments Qui viennent montrer Justement les ruptures A l'intérieur de la tradition Et qui eux-mêmes D'une certaine manière Font partie D'une tradition Je pense par exemple A la thèse Du père Montagne D'une certaine manière Il fait partie De la tradition Intellectuelle Dominicaine Et de la province Et en même temps Il est une de ces personnes Qui remettent en cause Justement La continuité A l'intérieur De la tradition Comment intégrer La rupture Dans justement Cette transmission Il faut le faire Le père Montagne A montré Ce qui devait être fait Que Cachetan S'était trompé Pour la question De l'analogie Et donc Quand on traite Par exemple De la question De Dieu Moi c'est ce que je fais En cours Je tiens compte Dans l'enseignement Que je donne A propos du DDO De ce que Le père Montagne Et d'autres Parce qu'il n'y a pas Que lui Mais enfin C'est lui Certainement un acteur majeur A montrer Alors Partout où ça peut être fait Où c'est nécessaire De le faire Il faut l'intégrer Il y a pas mal D'intégration à faire Parce qu'il y a aussi L'intégration des choses Qui viennent du dehors Maritain a développé Une philosophie de la culture Que je considère Comme exemplaire C'est le seul Philosophe Thomiste Qui a développé Une philosophie de la culture Ce que aucun thomiste Avant lui N'avait fait Alors ça C'est pour des vérités Comme il l'appelait Captives Ad extra En dehors La tradition thomiste Mais à l'intérieur De l'école thomiste Dominicaine Écoutez Il faut éviter Que Enfin moi Je suis pas Comment dire Je considère Que Tout ce qui peut Contribuer A éclairer Saint Thomas Et la vérité catholique Doit être intégrée Quitte à Quitte à Reconnaître Que sur tel ou tel point On s'est trompé Ou du moins Si on s'est pas trompé C'est insuffisant C'est nécessaire Pour la christologie J'enseigne la christologie Il y a des choses Que j'intègre Qui sont postérieures A saint Thomas Même qui sont contemporains Je vois vraiment pas pourquoi A partir du moment Où c'est vrai Mais si c'est vrai C'est nécessairement Compatible Enfin ça devrait pouvoir Être compatible Avec saint Thomas Alors peut-être que moi J'ai pas la bonne solution A la bonne manière Mais justement On travaille pas seul C'est un travail Qui se fait en commun Voyez ? Je suis totalement étranger A toutes ces finesses Théologiques Christologiques Alors vu de l'extérieur Je me demande Si toutes ces nuances Ont une incidence Sur l'action Sur le comportement Ou alors Est-ce que c'est Une construction Extrêmement subtile D'une sorte de De temple De l'esprit Et de la pensée Est-ce que Toutes ces divergences Voilà Est-ce que Concrètement Dans la manière d'agir En tant que dominicain On peut en voir La différence C'est une question Un peu stupide Mais Ça ne se traduit pas Forcément Immédiatement Par une différence De comportement Ou d'action C'est la manière D'éclairer l'action De l'envisager Qui peut différer Et avoir une incidence En fait Oui ça peut en avoir Pas toujours Parce que là On parlait dans l'ordre pratique Mais on parlait Dans l'ordre spéculatif Mais si si Ça peut Ça peut jouer Mais enfin Je suis très admiratif De toute cette construction De toutes ces nuances Justement Bah oui Mais vous savez Beaucoup de choses Se jouent dans la nuance Oui c'est ça Oui C'est ça C'est ça